ma femme c'était la seule référente sur un domaine précis de maladie à l'hôpital elle est partie on l'a pas remplacé plus personne s'occupe de cette maladie là et personne n'en a rien à foutre dans l'administration ça je peux vous l'assurer l'autre chose c'est qu'elle a elle était universitaire donc ils étaient un peu dans leur petit soulier pour la virer complètement parce que normalement il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les universitaires sauf que le doyen à lui à l'appeler en disant ce serait bien que tu démissionnes toi même tu te mettes en dispo comme ça on pourrait garder les mains propres voilà on se mouillerait pas on lui a dit merde mais l'on fait quand même donc elle a reçu sa lettre le 9 octobre et le 9 octobre ils nous ont dit au fait vous devriez rembourser votre salaire du mois de septembre octobre parce que vous auriez dû être au courant non c'est un accusé réception c'est comme ça oui mais bfm l'avait dit n'ont pas dit comme ça mais c'était un peu l'idée et non seulement ils ont demandé à rembourser mais ensuite je vais voir mon éditeur et je lui fais un virement pour acheter des bouquins que quand je vends des bouquins moi même je fais quatre euros de marge alors que s'ils sont vendus par une librairie c'est un euro donc par la force des choses je suis devenu vendeur de bouquins pour arriver à vivre un petit peu et je fais le virement et il me dit mais le virement passe pas ah bon ouais erreur 54-z 72 c'est quoi je sais pas demande à ton banquier allo ah c'est l'administration française qui a bloqué votre compte vous n'avez plus accès à vos comptes pardon ah oui vous avez un compte en suit avec eux si vous payez ils remettront l'accès ah bon allo l'avocat qu'est ce qu'on fait il faut que tu payes voilà mais c'est super parce que là il te harcèle toi aussi alors que toi tu es même pas suspendu quand vous avez un compte commun ce que vous êtes marié en communauté des biens c'est très bien c'est super pour le procès ouais merci l'avocat il pense au procès mais enfin là tout de suite nous on fait comment et vision d'avocat des choses quoi et donc on moi je dis non sûrement pas quoi chéri ouvre le matelas quoi on va vivre avec du cash donc on vit avec du cash et au bout d'un mois on reçoit une lettre il dit merci vous avez résolu votre problème avec l'administration française on appelle l'avocat on dit qu'est ce qui est passé tu as fait un truc génial ça ah non non c'est rien passé on regarde le compte ils avaient pris l'argent ton argent n'est pas ton argent notre argent n'est pas notre argent